Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien pour le mois d'avril 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, alors j'aime bien quand le pape sort parce que c'est une énergie bienveillante, rassurante, qui dit t'inquiète pas, t'inquiète pas ça va bien se passer, quoi qu'il se passe ça va bien se passer, ok ? Donc, de la sérénité, de la bienveillance, de l'écoute, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être écouté ? Est-ce que c'est vous qui écoutez les autres ? Le pape nous parle également d'engagement, de stabilité. Alors pour certains, il peut y avoir du mariage dans l'air, du contrat dans l'air, quelque chose qui s'officialise d'une façon plus générale, qui s'officialise ou que vous souhaitez officialiser. Bon, on va voir ce qui se dégage du tirage. Vous avez le 7 de coupe, le 3 de bâton, le 8 de denier, le page de coupe, le cavalier de denier, l'impératrice, le 5 de denier, le cavalier de coupe, l'as de bâton, le 5 de coupe, le cavalier d'épée, le valet de denier, et pour finir, le 7 de bâton et le 9 de denier. Bon, pour certains, il va s'agir de travail, de travail, argent. Si ce n'est pas travail, c'est un projet, quelque chose de matériel, de concret, que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez officialiser, que vous souhaitez mener à bien. Alors, officialiser, oui et non. Disons que vous avez un projet sur le feu, quelque chose qui va quand même vous engager pour du long terme. Ce n'est pas du petit projet. Maintenant, ce n'est pas sûr que ça s'officialise vraiment ce mois-ci. Disons que c'est en cours, vous y travaillez. J'ai quand même pas mal de deniers. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et puis, il y a de la coupe. Un, deux, trois, quatre. Quatre coupes. Alors, pour d'autres, ça peut être du relationnel, amoureux, amical. Replacez ça dans votre contexte. Mais il y a quelque chose, quelqu'un qui vous plaît. Si c'est relationnel, un projet à mener à bien avec votre partenaire de vie, si quelqu'un qui vous plaît, vous avez envie de bâtir, je retrouve de toute façon cette notion de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Donc, même dans le relationnel, vous avez envie de concrétiser quelque chose avec une ou plusieurs personnes. Et c'est un processus. C'est le processus de construction. Comment je m'y prends ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je mets ça en place ? Ok ? Alors, avant de partir, vous me connaissez, je suis un peu bavarde. Une fois que je suis lancée, on n'arrête plus. Vous voyez tout bien. Ok. Alors, on est parti. Vous démarrez le tirage. Je m'en étouffe. Pardon. Vous rentrez dans le mois d'avril avec le 7 de coupe et le 3 de bâton. Le 7 de coupe, c'est des options. Vous étudiez les différentes options et le 3 de bâton. On est dans la patience, on est dans la préparation. On a pris une décision, on a envie d'aller de l'avant, on sait ce qu'on veut entreprendre. Et on attend, on se prépare, on est patient, ça prend le temps que ça prend. Mais symboliquement, on fait ses bagages avant de partir à l'aventure. On prépare les choses, on prépare le terrain, on prépare toutes les ressources qui vont être nécessaires pour mener à bien quelque chose. On mobilise aussi, on a son envie, sa détermination, sa motivation qui est mobilisée. Avec les bâtons, on est dans le feu, dans cette énergie vive d'action qui nous fait lever le matin parce qu'on est attiré par quelque chose, par quelqu'un. On a envie de réaliser quelque chose. Donc vous entrez dans le mois avec quelque chose sur le feu. Vous, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et vous avez cette patience de préparer le terrain. Là, je sens qu'il y a du travail au sens propre ou au sens figuré. Ça peut être du travail professionnel, ça peut être du travail sur vous, du travail personnel, du travail de développement personnel. Ça peut être du travail dans le sens où vous avez peut-être envie de déménager ou d'acheter une maison, de concrétiser quelque chose qui vous demande de vous préparer. Est-ce que vous savez vraiment quelles sont les meilleures options pour vous ? J'ai l'impression que vous prenez le temps d'examiner les choses. Déjà pour savoir quelles vont être les bonnes actions, les bonnes personnes, les bonnes circonstances, être dans le bon contexte, mettre toutes les chances de votre côté. Ça, c'est pour une part. Et pour une autre part, j'ai l'impression que vous prenez le temps aussi d'examiner les différentes possibilités. Parce que c'est quand même quelque chose de... Soit c'est quelque chose de nouveau pour vous, où vous n'avez pas encore une grande expérience. Donc vous y allez tranquillement à bien étudier la situation pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas vous planter parce que vous apprenez, c'est neuf. Pour d'autres, c'est pas tellement que ça soit neuf et que vous ne l'ayez jamais fait. Mais vous avez un peu la chocotte, les pétoches. Et vous vous sentez un peu timide, un peu malhabile, un peu hésitant. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais être bien reçu ? Donc vous prenez ce temps. Ce que l'univers vous conseille en force, c'est vraiment de travailler. Et de travailler en suivant votre cœur. De faire ce qui vous plaît. Le 8 de denier, c'est le travail. C'est le fait d'être... Alors pour certains, c'est vraiment de bosser professionnellement. Pour d'autres, c'est de ne pas compter non plus vos heures, votre détermination, tout ce que vous pouvez faire pour développer cette situation, ce projet ou même cette relation. D'accord ? Le 8 de denier, c'est le travail également sur soi. Donc je vous disais, je sens qu'il y a du travail. Est-ce que c'est extérieur ou intérieur ? Vous verrez. D'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Mais on vous demande vraiment de travailler, de ne pas compter vos heures. Avec le 8 de denier, on a quand même une petite notion de sacrifice, d'accepter consciemment, de donner beaucoup de sa personne, beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Parce qu'on sait que le jeu en vaut la chandelle. On est animé. D'accord ? Ça nous plaît. On ne fait pas les choses... Ce n'est pas un sacrifice où... Oh là là, on va au boulot, à reculons le matin. On n'a pas du tout envie d'y aller. On n'aime pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ça le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est... On sait qu'il peut y avoir beaucoup de travail. Mais on sait pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on aime. On le fait parce qu'il y a une carotte au bout. Il y a quelque chose. On est en train de préparer quelque chose. C'est pour nous qu'on le fait. Ce page de couple, là, il est dirigé vers l'empereur. Beaucoup bosser, oui, parce que je veux officialiser. Parce que je veux bâtir. Parce que je veux concrétiser. Parce que je veux m'élever aussi spirituellement. Je travaille beaucoup sur moi. Parce que je veux avoir de la sérénité. Je veux dépasser, je vous en reparle après. Je veux dépasser des blessures, des peurs, des insécurités. Je sens qu'il y a quelque chose en moi, là, qui demande à être pacifié, à être écouté. Et je travaille dur pour ça. Si c'est professionnel ou matériel, financier, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous anime, au bout du compte. Vous avez envie, regardez ce poisson-là. Vous avez envie d'abondance. Vous avez envie que ça vous nourrisse. Vous avez envie que ça vous éclate émotionnellement, dans ce que vous ressentez, de prendre beaucoup de plaisir, au bout du compte. Mais vous avez aussi envie de bâtir quelque chose de solide, de sain, de durable. Donc, travailler, ça, ça va vous porter faite. Travaillez ou occupez-vous. Ayez des occupations qui vraiment vous plaisent. D'accord ? J'ai la notion aussi de découvrir, à travers le travail, justement ce qui vous plaît. Vous avez différentes options. On vous conseille, si vous hésitez, entre différentes façons de faire, vous savez mieux que moi entre quelles sont vos différentes options, on vous conseille de vous frotter à la matière, à la pratique. De ne pas rester simplement hypnotisé devant les différentes possibilités. S'il y a des possibilités qui peuvent se tester concrètement, le 8 de denier vous invite à faire, à pratiquer, pour sentir. Est-ce que ça m'éclate ? Est-ce que ça ne m'éclate pas ? Le page de coupe, c'est celui qui découvre son cœur, qui s'anime. C'est nouveau, c'est jeune. Donc, ça peut être en faisant, en pratiquant, que vous allez sentir ce qui vous convient le mieux. D'accord ? En challenge, vous avez le cavalier de denier et l'impératrice. Alors, ces deux-là, ils parlent d'avancer, de réaliser, de vraiment concrétiser des projets ensemble. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance lentement, mais sûrement. Mais il est dans le concret, il est dans le réel, il est très très fiable. Quand il fait un pas, ce cavalier de denier, on sait que c'est bon, la tâche est remplie, bien faite, il n'y a pas à y revenir. Et l'impératrice, c'est une énergie féconde, une énergie de créativité, de gestation aussi. C'est celle qui va mûrir le projet, qui va être dans cette ouverture à accepter les nouvelles idées, les nouvelles opportunités, qui ne va pas avoir peur de se tourner vers l'avenir, de faire des projets, d'innover. Et là, c'est un peu challengeant pour vous, et je sens que c'est en rapport avec ce côté un peu, soit un peu jeune, un peu inexpérimenté, soit un peu timide, un peu maladroit. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Parce que vous avez, je vous en reparle après, vous avez de l'insécurité là, dans le fond des poches, qui demande à être entendu, à être guéri, à être dépassé. Vous le savez parce que vous êtes déjà en train de vous en occuper, je vous en reparle après, c'est dans ce qu'il faut continuer, donc vous avez déjà commencé. Peur d'être, peur de vous planter financièrement, il y a une insécurité, d'accord ? Une insécurité matérielle, ou une insécurité émotionnelle, en toile de fond en fait. Donc vous voulez développer quelque chose, mais avec une insécurité matérielle ou émotionnelle, et ça peut être les deux, évidemment, on est beaucoup moins assuré que quand on est confiant. Bien sûr que oui, cette personne va vouloir bâtir quelque chose avec moi, bien sûr que oui, ce projet il est porteur, et je vais arriver à le réaliser, bien sûr que oui, je vais réussir à gagner ma vie dans ce nouveau boulot, dans cette nouvelle entreprise. L'énergie n'est pas la même. Donc c'est ce que je sens, on a cette timidité, ce côté un petit peu hésitant. C'est pour ça qu'en challenge, vous avez un peu du mal à avancer concrètement dans la réalisation de votre projet. Pour certains, vous avez quelque chose à offrir à quelqu'un. Est-ce que c'est amoureux ? Est-ce que c'est relationnel, mais dans le cadre du travail ou de l'amitié ? Bon, vous avez quelque chose à offrir à quelqu'un, vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un et d'offrir quelque chose de concret. Ça peut être offrir aussi symboliquement le fait de vous engager avec cette personne, de bâtir quelque chose ensemble, de faire un bout de chemin ensemble, de parler à venir, mais pas de parler pour parler. C'est vraiment, est-ce que tu es d'accord pour qu'on concrétise, qu'on aille de l'avant ? Et ça, c'est un peu challengeant pour vous. Je pense que c'est, dans ce que je ressens là, c'est simplement, surtout une question de confiance et une question de dépasser cette insécurité. Parce que ce que l'univers vous invite, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, on trouve le page de Denier, le valet de Denier, celui qui est un cran en dessous du cavalier. Ça, c'est celui qui se demande comment faire. Et là, l'univers vous invite quand même à examiner la situation, à aller de l'avant et à poser déjà un premier pas, des premiers actes. Donc, l'univers vous invite à être dans cette énergie, certes débutante, mais de valet. Donc, c'est normal que vous soyez un peu challengé par le fait d'être encore un cran au-dessus, en cavalier. Lui, il a déjà fait des premiers pas. Il continue d'avancer. Alors, ne soyez pas déstabilisés par ça. Il y a de la lenteur dans votre tirage. Il y a quand même pas mal de Denier. Ce sont des énergies de terre, des énergies lentes, où on avance tranquillement. Et c'est le mieux que vous puissiez faire. Ce pas, c'est également une énergie posée, tranquille, bienveillante. Donc, il ne s'agit pas de se précipiter. Il ne s'agit pas non plus de rester dans la stagnation, à regarder ce qu'on n'a pas, ce qu'on a plus ou ce qu'on a peur de ne pas avoir. et puis, du coup, on ne fait rien. D'accord ? Je vous en reparle après. C'est ce qu'il va falloir lâcher. Donc, ça va être un petit peu challengeant, mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas quand même avancer et faire des petits pas. Vous saurez mieux que moi, concrètement, comment ça va se présenter pour vous dans le mois d'avril. Mais il y a certainement des actes que vous pourrez poser, des choses que vous pourrez dire, des petites choses qui vont contribuer l'une après l'autre à vous faire avancer vers ce que vous voulez réaliser. D'accord ? Pour ceux qui ont quelque chose à vraiment offrir à quelqu'un et qui ont peur de se prendre un râteau, que la personne ne soit pas intéressée, qu'on vous dise non, ce n'est pas intéressant, etc. C'est une peur. Vous le savez, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 5 de denier nous parle d'insécurité financière, matérielle plus généralement ou émotionnelle. C'est la peur de manquer, la peur de manquer de ressources, la peur de manquer d'amour, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas gagner assez, la peur d'être... Bon, c'est de l'insécurité. Avec le cavalier de coupe, là, il s'agit de regarder dans le fond de votre cœur, parce que dans le fond de votre cœur, il y a cette énergie de peur, de manque, d'insécurité. Et quand on vibre au fond de soi de la peur, du manque, de l'insécurité, ce qu'on crée, parce que nous sommes quand même des créateurs de notre vie, ce qu'on crée, c'est du délai. si je vibre du manque, je crée du manque, je crée du délai, je crée du vide, je repousse l'échéance pour concrétiser ce qui me tient à cœur. Et ça, vous le sentez, vous l'avez compris, et vous êtes en train de le nettoyer, de le dépasser. Pour certains, vous vous faites accompagner par quelqu'un, un thérapeute, un coach, quelqu'un de sage, de bienveillant, qui sait vous écouter, qui sait vous aider à faire la lumière sur ce qu'implique cette situation et qui vous aide à dépasser ces insécurités pour aller de l'avant, tranquillement, mais à vraiment poser des actes et travailler pour avancer. Le 5 de denier vous dit que c'est vraiment une impression plus qu'une réalité. Dans le 5 de denier, on a toujours une fenêtre, une porte, une maison éclairée dans la carte. Le message de cette carte, c'est même si tu te sens seul ou si tu as peur, il y a de l'aide autour de toi. La condition, c'est que tu ailles la demander. Il faut aller frapper aux portes. Il faut demander de l'aide. Il faut dire à l'extérieur, bon, là, je ne me sens pas je ne me sens pas super sécure. Est-ce que tu peux m'aider ? Là, j'ai un projet à monter mais j'ai besoin d'un budget de temps et il me manque tant. Est-ce que tu peux m'aider ? Et je dis tu, ça peut être vous, ça peut être aller frapper à la porte de votre banque pour demander si effectivement on peut vous aider. Ça peut être le fait d'aller frapper à la porte d'un conseiller. alors d'un conseiller suivant votre situation, un conseiller immobilier, un conseiller conjugal, un conseiller, bon, des conseillers en plein de choses, il en existe plein, mais d'aller frapper à la porte de quelqu'un qui peut vous aider et qui vous tendra la main. Ok ? Ne restez pas sur, ne restez pas simplement à regarder dans le fond de votre cœur ce qui vous fait envie, l'idée c'est il y a quelque chose, quelqu'un qui m'anime profondément le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors quand je dis l'amoureux du tarot, c'est pas nécessairement que ça parle d'amour amoureux à tous les versos, mais c'est celui qui a le cœur qui déborde et qui a envie d'offrir son cœur, il a envie de rêver, il a envie de, il a envie de, il a envie de décoller. Et là, ce cavalier de coupe, pour l'instant, il aimerait bien décoller mais il ne peut pas décoller. Il ne peut pas décoller parce que, il y a, waouh, je suis, je suis transportée, je suis animée, j'ai envie, j'aime, mais, mais j'ai peur. J'ai peur. Est-ce que je vais être rejetée, est-ce que je vais être abandonnée, est-ce qu'on va me dire non, est-ce que mon projet va avorter, est-ce que, est-ce que je vais réussir à en vivre, est-ce que je vais gagner assez, est-ce que, donc, dépasser ces insécurités-là, rester, rester focaliser, on vous le dit bien en force, que c'est important aussi de suivre les élans de votre cœur. Et là encore, j'ai un valet en force et un cavalier le stade au-dessus dans ce que l'univers vous invite à continuer et que vous êtes en train de dépasser quelque chose. Donc, ayez cette bienveillance aussi envers vous-même de reconnaître que c'est ok, j'ai des envies, mais, pour l'instant, j'en suis, dans ce qu'on me conseille, j'en suis au stade du valet. C'est nouveau, je me sens un peu inexpérimenté, un peu timide, un peu fébrile, oui, il y a une part de moi qui n'est pas assurée. Et bien c'est ok, c'est pas parce que vous n'êtes pas plein d'assurance dans la situation que forcément vous ne pouvez pas avancer. Vous pouvez avancer. Maintenant, le fait d'être au stade au-dessus où on est déjà plus aguerri pour avancer, les cavaliers, bon, vous ne s'y êtes pas encore, c'est un peu challengeant pour vous, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. C'est bien pour ça qu'on vous invite en force, plus vous allez travailler sur ce que vous entreprenez, travailler symboliquement ou au premier sens du terme, plus vous allez forger, plus vous allez devenir forgeron et acquérir cette expérience, cette assise, cette maturité, cette confiance. Cette impératrice en challenge peut me parler de manque de confiance. Ok ? Donc ne vous laissez pas arrêter par ça, faites les choses simplement à votre rythme en étant tranquille et bienveillant avec vous-même. Ok ? Je vous le rappelle, ce pape, son message s'éteint, inquiète pas, tout ira bien. Moi j'aime bien le voir comme un grand-père qui va vous prendre dans les bras, qui va vous mettre une petite tape sur l'épaule en vous disant mais ça va bien se passer, t'inquiète, ça va bien se passer. Ok ? Donc, dépasser ses insécurités, rester focus sur votre cœur pour vous aider à avancer concrètement. Le concret, c'est important. D'accord ? Maintenant, ne restez pas branché sur votre cœur ou je me replie sur ce que je ressens mais je ne dis pas, je n'offre rien, je ne concrétise pas, je n'avance pas, je ne demande pas d'aide et je reste replié sur mon Dieu que j'aime mais ça ne va jamais marcher. Et ça, vous le savez, vous le sentez, il s'agit vraiment de dépasser ça, de prendre confiance en vous et d'avancer. ce que l'univers vous invite à lâcher. L'as de bâton et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le fait de, c'est en résonance avec ce 5 de denier. D'accord ? On est focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on a plu, sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur la déception, sur la tristesse et on en oublie de voir les choses qui sont à notre portée. On a des opportunités, il y a des personnes autour, il y a de la lumière, on peut être guidé, on peut être conseillé, on peut être entouré, mais il y a une part de vous qui reste accrochée à une relation, à une ancienne situation, accrochée aussi peut-être à des peurs, à des insécurités. On n'a pas des peurs et des insécurités comme ça par hasard. On les a parce qu'à un moment dans notre vie, plus ou moins récemment, des fois ça remonte à l'enfance, à un moment, il y a eu une blessure, on a eu une corde sensible. Alors c'est devenu une corde sensible, on a eu une blessure et puis c'est devenu quelque chose de sensible en nous parce qu'on n'a pas envie de se sentir à nouveau dans l'insécurité, dans le manque qu'on a déjà vécu. par le passé. Mais là, il s'agit de ne pas rester sur le passé. C'est fini. Ok ? Donc dépasser ça. L'as de bâton, dans ce qu'il faut lâcher, j'ai l'impression que cet as de bâton qui, quand il est bien aspecté, parle de créativité, d'envie, de désir, de découvrir son désir et puis d'être vraiment créatif pour le réaliser. Ce que l'univers vous invite à lâcher, c'est de ne pas savoir, de ne pas justement mettre cette créativité à profit parce que vous êtes dans une forme de stagnation où on se... Clairement, je vais dire les choses avec le 5 de coupe, il y a un côté où on s'apitoie. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en mode caliméro, victime, voilà, dans le plein sens du terme. Mais on est tous comme ça, c'est aussi humain, ça ne nous empêche pas d'avancer, de fonctionner, de passer des bons moments avec les autres, de rigoler et tout ça. Mais dans le fond de notre cœur, quand on a un truc comme ça, il y a aussi une part de nous qui dit oh là là, mais oui, mais bon, j'y arriverai pas, je retrouverai pas quelqu'un avec qui je serai aussi heureux qu'avant ou j'arriverai jamais à trouver quelqu'un qui me correspond ou un job qui me correspond ou bon. Et il y a un côté où on s'apitoie, on fait son petit caliméro intérieurement et puis ça mène à rien. Donc ça nous empêche d'être créatif, d'aller de l'avant, de savoir vraiment ce dont on a envie et d'être motivé. C'est pas motivant, on est tiré par le fond, par des énergies comme ça. Donc ça, l'univers vous demande de lâcher. Pour d'autres, après c'est pas incompatible avec ce que je viens de décrire, il s'agit de pas chercher à mettre votre créativité pour essayer de rattraper, de récupérer quelque chose que vous devez lâcher. c'est fini, c'est perdu, c'est derrière. Là, il s'agit de vous occuper, d'aller de l'avant. Et il y a une part de vous, peut-être, qui cherche à à essayer de retrouver du passé, d'être qui cherche à s'accrocher, à essayer de faire renaître une forme de passé, alors que là, on vous demande quand même d'aller de l'avant. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui est important de retenir, la peur, l'insécurité, la peur de manquer, ça, le guérir et de lâcher aussi le côté nostalgie, regret, tristesse, insatisfaction, moment où on s'apitoie un peu, qui va avec. Parce que ça, c'est pas, ça vous draine, ça vous draine de vos forces, ça vous enlève, ça vous empêche aussi d'aller de l'avant, ça grignote aussi votre confiance et du coup, ça vous amène à une forme de stagnation. Donc ça, laissez partir. En revanche, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, là, on a de l'action, là, on va de l'avant. Alors on va de l'avant, tranquillement, concrètement, c'est un valet de denier, je vous en parlais tout à l'heure, c'est celui qui pose la question, bon, comment je m'y prends ? C'est les premiers pas, comment je fais ? Mais avec le cavalier d'épée qui, lui, il est déjà convaincu. Là, avec des énergies comme ça, on n'est pas convaincu. Au secours, ça ne va pas marcher, et si ça partait encore en cacahuète, et si on me disait non, on n'est pas convaincu, le cavalier d'épée, lui, il est convaincu. Donc l'univers vous invite à reprendre confiance en vous, à aller de l'avant, à être quand même, regardez la détermination dans les yeux, voilà, regardez sa détermination. Vous croyez qu'il se demande si ça va bien marcher ? Non, c'est à l'abordage, ok ? Donc, allez de l'avant, et c'est pas grave si c'est débutant, si c'est débutant, si c'est... Il faut bien commencer n'importe quel projet, n'importe quel engagement pour bâtir un château immense, il y a toujours un moment où on pose une première pierre. Ça démarre petit. Démarrer petit, mais démarrer convaincu. Ok ? À partir du moment où vous êtes convaincu, ce cavalier d'épée, il est également convaincant. mais on ne peut pas être convaincant avec l'extérieur, c'est celui qui argumente, qui sait parler, qui sait prendre la décision, qui sait aller décrocher. Alors lui, il ne va pas hésiter à demander de l'aide, bon. Mais on ne peut pas faire ça si on n'est pas convaincu intérieurement. Ok ? Regardez cette... Je vois ce... Je bug là. Arc-en-ciel, ça y est ! Dans la catégorie, il me manque des mots par moments. Regardez cet arc-en-ciel et puis ces... Ces raies de lumière là. L'univers vous demande vraiment de reprendre du poil de la bête, de reprendre de l'espoir, de partir aussi dans un esprit conquérant. Ça ne veut pas dire vous précipiter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les énergies sont lentes. Allez-y tranquillement à votre rythme. Mais dans la conviction, dans comment vous sentez les choses, il s'agit quand même d'être déterminé et puis d'être clair. Avec les épées, on est dans le mental, on est dans la clarté, on est dans la communication. Il s'agit de sortir du... Ça me fait penser à une petite chanson. C'était Annie Cordy, je crois. Je voudrais bain, mais je peux point. Là, il s'agit de sortir du je voudrais bain, mais je peux point. C'est bien sûr, je peux. Et bien sûr, j'y vais. Alors, ok, c'est le début. Ok, je cherche comment m'y prendre. Et là encore, j'ai des petites fées qui sont en train de virevolter autour de lui. Vous avez des choses, des opportunités concrètes. Vous pouvez commencer vraiment à poser des choses et il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous y aider. Donc, allez-y. Il s'agit de ramener du bonheur, de ramener de la confiance, de ramener de la joie de vivre, de ramener de la détermination, de décider une bonne fois pour toutes. Là, ces deux-là sont tournés vers l'avenir. Je regarde devant. Alors oui, c'est dans votre challenge aussi de regarder... Ça, c'est une carte aussi qui parle d'avenir. C'est dans votre challenge de regarder l'avenir. Et c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Le passé. Ce qui est révolu. Terminé. OK ? En résultat, en résultat, vous tenez bon. Le 7 de bâton et le 9 de denier. En résultat, vous défendez vos acquis et avec le 9 de denier, vous prenez soin de vous. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. L'indépendance matérielle. Donc, pour ceux qui ont en projet de vous mettre à votre compte, de bâtir quelque chose qui va contribuer à votre sécurité financière, matérielle. Ça peut être construire une maison, ça peut être déménager, ça peut être entreprendre un projet, mais quelque chose qui va vraiment... Là, il s'agit de bâtir son confort avec le 9 de denier. On est fier de ce qu'on a accompli. On ne le doit qu'à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a tout fait tout seul, mais on a quand même mis du temps, de l'énergie, des efforts. On sait ce qui est fait pour nous. On s'est apporté vraiment un environnement sécure, stable. C'est la carte qui arrive après le 8 de denier. On a beaucoup bossé pour en arriver là. Et on est fier de soi. Et ça nous apporte... Ça nous nourrit autant matériellement qu'intérieurement. C'est la zone de confort. C'est la sécurité aussi. Quand on est en 9 de denier, on a clairement dépassé le 5 de denier. Donc, c'est quand même chouette que vous ayez ça en fin de mois. Ça veut dire que ces insécurités, ces manques, vous les dépassez. OK ? Vous avancez tranquille à votre rythme, mais vous les dépassez. Et en fin de mois, avec le 7 de bâton, ça, c'est une carte de défense. Alors, c'est défendre ses acquis. La carte précédente, c'est le 6 de bâton. C'est la victoire. Vous avez pris le dessus sur quelque chose. Vous avez pris le dessus, certainement, sur ses doutes, ses peurs, ses insécurités. Et en fin de mois, vous tenez bon, il n'est plus question de revenir en arrière. Il n'est plus question de laisser grignoter ma confiance, soit juste en moi-même, soit par l'extérieur. Il y a peut-être certains d'entre vous, certains, certaines, qui sont dans un environnement où c'est l'extérieur qui leur dit, mais tu ne devrais pas faire ça, tu vas te mettre en danger, ou ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour toi, ce n'est pas un job qui va te nourrir, tu ne vas jamais réussir à gagner ta vie avec ça. Bon, et je suis bien persuadée que ces discours-là, c'est des discours que vous avez déjà entendus, qui appartiennent au passé. Et ça, vous prenez le dessus par rapport à ça, il ne s'agit pas de vous laisser faire et de laisser les autres vous ramener à votre corde sensible parce qu'il ne faut pas se leurrer, même si c'est l'entourage qui vous dit des choses comme ça. Si ça vous touche et que ça vient grignoter votre confiance, c'est parce qu'en vous, il y a une corde sensible qui résonne à ce qu'on vous dit. S'il n'y avait absolument pas de corde sensible, ça glisserait comme de l'eau sur les plumes d'un canard, vous diriez à ces personnes, écoute, tu penses ce que tu veux, c'est tes insécurités, ce n'est pas les miennes et ça ne vous toucherait pas plus que ça. Donc si ça vous touche, même si ça vient de l'extérieur, si ça vous touche, c'est que de toute façon, il y a un truc qui vous appartient là-dedans. Mais en résultat, vous le dépassez, vous tenez bon, vous ne vous laissez pas faire par les personnes qui souhaitent vous détourner de votre chemin ou qui vous disent que ça ne marchera pas, qui vous mettent des bâtons dans les roues symboliquement. Vous défendez aussi le fait de prendre soin de vous, de vous bâtir quelque chose qui vraiment va vous faire du bien, va vous sécuriser, va vous amener de la stabilité. Vous défendez votre projet, vous défendez votre envie, vous défendez les efforts que vous mettez à travailler, à progresser, à avancer dans cette situation. Donc, c'est chouette. Quand je vois cette carte de 9 de Denis, regardez cette femme, elle est complètement immergée dans son puits. Là, elle n'a même pas le visage complètement sorti. J'ai une impression de se planquer. Alors, ce n'est pas qu'elle se planque complètement parce qu'on la voit, mais on a une notion d'être dans un cocon. En fin de mois, je sens que c'est important pour vous d'avoir pris le dessus et de défendre cette position où vous avez pris le dessus, mais également de ne pas... de vous préserver de l'extérieur. Je ne vous sens pas en train de vous couper de l'extérieur, mais de vous préserver, de peut-être pas trop vous montrer, de peut-être pas trop en dire aussi. C'est la bouche qui est cachée. De peut-être pas trop en dire sur votre projet, de peut-être... C'est dans votre challenge là d'apporter quelque chose à quelqu'un ou de vous apporter à vous quelque chose dans une situation pour faire grandir un projet. Mais c'est peut-être aussi challengeant parce que... C'est peut-être en défi parce que pour le mois d'avril, c'est encore prématuré que vous déclariez ouvertement, que vous offriez ouvertement quelque chose, que vous passiez à une forme d'étape supérieure où vous dites voilà, j'ai ça à offrir, je veux construire ça, je veux tel partenariat. replacez ça dans votre contexte et sentez quel sera le bon équilibre là-dedans parce qu'on vous conseille quand même de la communication. Le cavalier d'épée, je vous en ai parlé, c'est celui qui va de l'avant, qui est convaincant, qui s'est argumenté. Lui, la parole, ce n'est pas un souci pour lui. Mais j'ai une notion, là, vous verrez comment ça s'exprime pour vous. J'ai une notion de peut-être pas trop en dire, de peut-être pas trop se montrer, de rester un peu un peu à l'abri, de faire les choses en indépendant dans votre coin, sans totalement vous couper, mais peut-être le temps de prendre votre assurance, de bien préparer les choses, d'être, d'en parler quand vous serez davantage près, quand ça sera peut-être un peu plus développé, un peu plus abouti. Bon, vous verrez. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour le tirage. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici ? Se fier à son intuition et décision équitable. Alors, vous avez la carte numéro 18, c'est l'étoile qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. Alors, entre le pape qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer et l'étoile qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. N'ayez pas peur, les versos, ça va bien se passer, d'accord ? Et le 8, c'est la justice qui demande peut-être pour certains de prendre une décision, de trancher, d'être clair et puis de trouver le bon équilibre. Alors, ici on vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes, il est, c'est ici, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est sans doute ce que je ressentais avec ce 9 de denier là dont la bouche était masquée. Et ici, on vous dit décision équitable, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. On vous le dit, vous êtes guidés, vous êtes protégés et ça va bien se passer. Donc, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, ça c'est le 7 de bâton. Défendez vos acquis, restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, vous examinez, vous prenez le temps, d'accord ? Je vous disais, tout ce que vous pouvez tester dans la pratique, faites-le. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors, le pardon, je n'ai pas nécessairement de notion de pardon ici dans votre tirage, en revanche, j'ai cette notion de laisser le passé derrière vous. Donc, il y en a peut-être certains, certaines à qui ça parlera, cette notion de pardonner, de laisser justement le passé, les erreurs passées, les dissensions, les disputes passées derrière soi, de pardonner ça, de vous pardonner à vous, de pardonner aux autres pour pouvoir aller de l'avant. Le pape est vraiment bienveillant, d'accord ? Lui, il ne juge pas, il ne va pas rester dans quelque chose avec de la rancœur, des regrets, de la rancune, non. Lui, il s'est pardonné, ok ? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les berceaux, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous retrouve dans un prochain tirage. et je vous remercie. Merci.